Donc, 9h01, je déclare ouverte cette millième séance des après-cours FGA en sciences et technologies. Je m'appelle François-Guy Florent, je suis ancien pédagogique pour le Récit au Centre du Québec, donc Région 17. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour cet après-cours avec quelques points à l'ordre du jour, donc une présentation qui va être fort intéressante. Mais avant de faire cette dite présentation, je vais nommer certains points, certaines informations qui sont à l'ordre du jour dans l'ordre et dans le désordre. Premier point d'information, c'est concernant le pré-congrès, la journée pré-congrès de la KFGA. C'est quoi ça une journée pré-congrès? C'est assez nouveau je pense depuis l'année dernière, mais depuis déjà, depuis au moins 5-6 ans que je suis dans le Récit FGA. On avait l'habitude de se rencontrer la veille de la KFGA, donc il y a utilisé le voyage, comme on dit. On se faisait une journée, notre seule rencontre en présentiel ou en cours de l'année. Et là, ça a donné l'idée aussi aux, je pense aux orthopédagogues aussi, de se rencontrer l'année passée, des gens en formation à distance. Donc cette année, c'est un petit peu plus élargi. Il va y avoir des rencontres par matière, donc en sciences de technologie. Nous nous rencontrerons le mercredi précédent à la KFGA, donc la veille, je crois de la mémoire, c'est le 15 avril. Donc ça va ressembler à quoi cette journée-là? Ça va ressembler un peu comme les après-cours, mais une journée au complet, là. Il va y avoir un ordre du jour ouvert, les gens vont pas mettre leur point à l'ordre du jour, leurs questionnements, tout ça. L'avant-midi, ça va être plus style présentation, un petit peu à la manière de M. Caldoun aujourd'hui, là, va présenter des choses qu'ils ont faites, vont présenter des labos qu'ils ont développés, vont présenter toutes sortes de choses. Et dans l'après-midi, ça va peut-être être plus des échanges, là, au niveau de certains points délicats ou comment qu'on fonctionne pour telle chose, plus style table ronde. Donc, pour ceux qui le peuvent, là, ça devrait être un horaire genre 9 à 4, peut-être 9 à 3 et demi. Mais si jamais il y en a qui voyagent le matin, bien, ils pourraient arriver, se joindre à nous au moment de votre arrivée. Donc, il va y avoir de la publicité pour ça dans le programme du concret. Donc, vous êtes bien sûr tous les bienvenus. Pour les gens qui se posent la question, c'est gratuit. En fait, ce qu'on vous demande de payer, c'est votre carte de membre. Et les dîners ne sont pas fournis, mais on est à Laval, donc les restaurants sont tout prêts. Donc, il n'y a pas de frais supplémentaires pour cette journée-là. Donc, ça veut aussi dire que si quelqu'un, exemple, est dans la région et voudrait venir à cette journée-là, il pourrait venir centrer également. Super. Merci. En fait, il faut s'inscrire. Il faut juste s'inscrire avec le formulaire d'inscription à la journée. Et être membre de la KFGA, bien sûr. C'est donc un service pour les membres. Super. Merci beaucoup, Richard. Prochain point. On a reçu récemment, ou en tout cas, vos commissions scolaires, je pense, par vos conseils d'orientation, mais je ne suis pas certain. On a reçu un petit document d'information provenant du SRAM, mais qui vient d'un courriel du ministère, peu importe, là. Donc, j'ai appelé ça une clause grand-père, là. Pour ceux qui ont complété six unités, donc souvent, c'est le 61, 62, 64. Avant automne 2019, peuvent s'inscrire au cégep sans avoir à refaire le 40-63, puisque à cette époque-là, c'était considéré, selon les règles d'admission, c'était un passe-droit à tolérer. Donc, voilà. Vous avez dans le compte rendu, le lien, j'ai placé le document dans mon espace infonuagique. Donc, pour ceux qui ne l'auraient pas, vous pouvez le consulter, mais dans mon milieu, ça ne change rien, là. On n'a aucun élève touché par ça, mais si jamais, là, des fois, les gens avaient tardé ou avaient fini le français ou autre chose avant de s'inscrire au cégep, ils n'ont pas nécessairement à revenir s'inscrire en sciences, là, pour compléter. Donc, voilà pour ça. Sinon, avant d'aller avec le témoignage, je vais faire quelques autres petits points, dont le prochain Partage une ressource libre de droit, là, c'est dans la ré... tout près de chez Richard, justement, en commission scolaire à Cœur-des-Vallées. Il y a des enseignants qui ont une subvention pour travailler sur du matériel concernant les mécanismes et qui intègrent la robotique. Donc, ils vont gracieusement partager les dix documents. Ils sont aussi dans les sciences Creative Commons, donc vous pouvez les prendre et les utiliser. C'est parfait pour les mécanismes. C'est aussi en séparé secondaire 3, secondaire 4, donc avec une gradation déjà faite. Donc, voilà. Pour ceux qui cherchaient une activité, là, Guy Mathieu, on avait déjà pris une qui venait de la commission scolaire Rivière-du-Nord, elle avait adopté un petit peu, qui concernait spécifiquement ça, mais peut-être que celle-là, vous l'apprécierez davantage. Il y a aussi de la partie programmation, là, que vous pourriez, vraiment avec un moteur pour faire activer les mécanismes, vous pourriez le faire ou pas, là, selon vos besoins. De plus, France Garnier a partagé du matériel sur Moodle FGA récemment, donc, entre autres, des planifications de cours, là, dans les différents cours de sciences et technologies, des planifications. Peut-être que ses collègues avaient travaillé dernièrement, qui, elle, a peaufiné certaines choses. Entre autres, elle a repris la planification de Guy Mathieu en 4063 et a fait certains ajustements, là, propres à sa région. Donc, vous pouvez aller voir ça sur Moodle FGA. Et elle se représente avec nous à la prochaine rencontre, le 19 mars à 13h, là, pour nous expliquer un petit peu plus en détail ces changements. Donc, et finalement, le dernier point, là, SCG 4059 et 4060, les versions B, s'acheminent à la Grix, là, qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui, là. Brigitte ne pouvait pas être là, ni Barbara, elle était en rencontre, toutes les deux. Et en physique aussi, là, ça avance bien. Donc, on devrait voir ça au courant de l'année 2020. Alors, sans plus tarder, j'aimerais passer la parole à, là, c'est Kaldun, imam, mais qui est sous le nom de Huguette Vanlandegen, ici, dans les utilisateurs. Mais, non, c'est pas Huguette, son présent. Donc, M. Kaldun, qui est, Huguette étant la conseillère pédagogique de la Commission scolaire de Montréal, qui est sans doute, là, avec vous aujourd'hui. Donc, je vous cède la parole. Un peu l'ordre du jour, là, M. Kaldun va nous présenter, là, pendant, là, 10, 15, 20 minutes, là, un petit peu ce qu'il a fait en SCG 4059, très, très récemment. Puis, il va aussi avoir, bien sûr, une période de questions à la fin, mais si jamais vous avez besoin de précision, là, pendant la présentation, n'hésitez pas à utiliser la main, là, en haut à gauche pour poser une question. Puis, je me permettrai, là, d'arrêter M. Kaldun à l'occasion. Donc, je vous cède la parole. Merci d'avoir accepté mon invitation. Aucun problème. Merci beaucoup. Donc, bonjour tout le monde. Je suis Kaldun imam. Je suis enseignant de sciences au centre, je dis, en haut humain, à Montréal. Alors, j'ai décidé, ou plutôt l'école a décidé d'enseigner le cours 4059, 4061 et 4062 en magistral. Et c'est ce que j'ai fait pour une première fois. Donc, on a fini les sigles, les trois cycles. Et je commence le 17 février, à nouveau, le cours 4059. Je veux commencer d'abord comment on a... Pourquoi on a décidé ça ? Parce qu'à notre école, on a un cours de français intensif. Et nous sommes la seule école à Montréal qui a ça. C'est pour les jeunes immigrants. Ça s'appelle français de transition. Et ces gens-là, on leur a posé la question. Si vous voulez rester avec nous, qu'est-ce que vous voulez exactement ? Et on dit qu'on trouve ça difficile de lire tous ces livres-là. Alors, on préfère avoir des cours magistraux. Et c'est de là que l'idée a commencé. Évidemment, on avait deux choix. Le premier choix, c'est d'utiliser le matériel de sofade. Et le deuxième, c'est d'utiliser le herbe. Personnellement, j'ai opté pour le sofade. La raison, c'est simple. Il y a trop de matériel dans le sofade. Ça signifie qu'on est capable d'éliminer. Tandis qu'avec l'herbe, c'est complètement le contraire. Il faut toujours aller sur Internet pour chercher du matériel. Et on a peur parfois que la recherche sur Internet se dérape vers d'autres recherches. Par conséquent, le choix a été fait. On va utiliser tous les livres de sofade. Ce qui m'a dérangé dans les livres de sofade, c'est qu'ils ont décidé de mettre un chapitre de physique avec un chapitre de biologie. Je trouve l'idée pas nécessairement intéressante. D'ailleurs, je les ai rencontrées. Et ils m'ont dit que la prochaine édition, la physique va être regroupée ensemble et la biologie regroupée ensemble. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc, j'ai commencé mes explications avec d'abord les ondes. Donc, la première chose que j'ai donnée, c'était un chapitre, les ondes. Là, j'ai choisi les exercices qui correspondent aux ondes et j'ai donné l'activité notée numéro 1. Ensuite, j'ai donné les deux chapitres, la matière et les solutions. Bien sûr, j'ai pris les exercices qui concernent ces deux chapitres-là et j'ai fait une activité numéro 2, activité notée. Troisièmement, j'ai commencé par le système digestif. Ensuite, par le système nerveux et évidemment, là, j'ai pris une activité notée numéro 3. Le prétexte dans le chapitre, le prétexte dans le livre était ajusté en fonction de ma distribution de chaque livre. Donc, en réalité, ça a été bien. Ce qui est intéressant, c'est que le cours était raisonnablement populaire. Donc, on avait vraiment 33 élèves assis dans le cours-là et probablement pour la session qui va commencer le 17 février, nous allons avoir grosso modo la même quantité. Évidemment, le cours est particulièrement, il y a beaucoup, moi, je n'ai pas nécessairement utilisé à 100% le livre, alors j'ai fait mes propres résumés. Par conséquent, j'ai déjà vraiment réécrit ce livre-là de A à Z et selon mes informations, les gens du SOFAR sont venus chercher mes résumés aussi pour voir s'ils peuvent inclure une partie de ça. Maintenant, on a un problème avec l'examen, mais je vois qu'il est en train d'être fait. L'examen, la version B, je crois que le 40, 59, la version B a besoin d'être un petit peu revisé. Comment on a fait les labos? Bien sûr, on faisait les labos parce que notre labo à l'école est très, très petit, mais alors on faisait ça dans la salle de classe. On a comme une salle, il y a presque un chargeur pour chaque élève. Par conséquent, il était capable de travailler dans ça. Alors j'étais exactement avec le technicien pour être capable de gérer tout ça. Je n'ai pas eu l'impression que c'était vraiment mauvais. Les élèves ont beaucoup aimé ça et ils s'impliquaient. Il faut avouer que j'ai aussi un excellent technicien. Là, c'est monsieur Stéphane Branchot qui arrivait à stimuler les élèves et ainsi de suite. Bon, le taux de réussite dans cet examen-là était presque 100%. Les personnes, seulement les personnes, bien sûr, qui ont décidé de ne pas passer à l'examen ou d'abandonner qui ont coulé, mais tous les autres ont réussi cet examen et je crois que vous en avez. Si vous voulez me poser vos questions, alors je serais heureux de répondre à ces questions-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a donné, par exemple, ce cours en magistral dans un autre centre et qui aimerait partager son expérience? Moi, je trouve ça extraordinaire ce que vous faites. Nous, on a une problématique qui est contraire à vous. On n'a tellement pas d'élèves que c'est à peu près pas possible d'avoir du magistral. En 40-59, présentement, on est rendu à notre quatrième élève qui débute ce CIG-là depuis le début de l'année. Fait qu'on fait des ateliers en tutorat un peu comme ça. On a monté des laboratoires pour agrémenter l'expérience. Mais nous, c'est à peu près pas possible. Même en 40-63, on est rendu à un troisième élève qui commence à faire le code de cours. Mais je crois qu'il y a des questions scolaires où il y a beaucoup plus d'élèves en sciences que nous, hormis les immigrants, je veux dire. C'est justement, c'est à cause de ça. À cause du programme du français de transition, c'est le programme qui est très, très, très célèbre parce que nous sommes le seul centre qui offre ça. Et vu que les élèves sont habitués à un autre centre, alors ils préfèrent rester avec nous. Il y a une partie qui a décidé d'aller dans une école, mais je crois qu'une fois qu'après, ils ont décidé de retourner chez nous parce qu'ils trouvaient que l'atmosphère chez nous est plus agréable. Dieu me témoigne aussi que l'école est très agréable à travailler. Je considère ça comme une sorte de club même, mon école. Par contre, j'aime ça beaucoup. Ça fait à peu près 25 ans que je suis à l'école et je suis très, très heureux d'être ici. Et je crois que je vais finir mon carrière ici. Bien, bravo! Puis tant mieux que vous avez des élèves parce que nous, on se bat pour essayer de sauver nos groupes, là. Mais vous êtes où exactement? À Trois-Rivières. À Trois-Rivières, OK, oui. Et qu'est-ce qui explique pourquoi, par exemple, les élèves ne choisissent pas les cours de sciences? Bien, écoute, depuis l'année passée, depuis que sciences n'est plus obligatoire pour avoir un DES, c'est rendu sciences ou info. Oui. Bien, ils ont baissé le niveau aussi, donc il y a beaucoup moins d'inscrits. Je sais, moi, ce que je suis prof d'info, puis moi, dans ma classe, c'est sciences et info. Donc, moi, j'ai quand même beaucoup plus d'élèves que ma collègue, elle qui fait seulement des sciences, tu sais. Hum hum. Si on a 15 élèves, c'est beaucoup sur la liste, là. Mais c'est triste à dire, mais par exemple, parmi mes 30 rois élèves, il y a juste trois québécois d'origine. Hum hum. En réalité, tout le reste, c'est iranien, particulièrement la classe est iranienne. On a aussi beaucoup de filles. Vous avez l'impression d'être en Punjabi, là, quand vous venez dans notre école. Et en plus de ça, on a aussi, on a accueilli les Syriens, parce que vu que moi, je suis Syrien d'origine, alors évidemment, j'ai été libéré pendant un certain temps pour accueillir les réfugiés syriens. Et ces réfugiés-là ont été insécris aussi à notre école. Ce qui explique, évidemment, pourquoi il y a énormément de monde. C'est extraordinaire. Puis, François, toi, es-tu le courant, dans les autres commissions scolaires? Comment ça va, le nombre d'élèves, autre que le programme de France de la Sion? C'est pas, ça se bat pas nécessairement aux portes, là, les problèmes. Ceux qui font les cours de sciences, c'est souvent pour aller au cégep, et il n'y en a pas énormément. Je peux parler dans ma région, là, nous, toute matière de sciences confondues, je pense qu'on est rendu à 7 élèves pendant l'année. Au Bois-Franc, à côté, il y en a un petit peu plus, là. Il parlait de faire, étant donné l'arrivée de la consigne du 4063 obligatoire, il parlait de faire un groupe fermé d'urgence avant les inscriptions en mars pour 10-15 élèves qui en avaient vraiment besoin d'urgence. OK. Sinon, là, c'est une trentaine, là, qui en avaient besoin d'ici les deux prochaines années, là. Donc, c'est quand même assez considérable. À Drummondville, c'est peut-être un petit peu moins que ça, mais il n'y en a pas autant qu'avant. On a surtout des profs de maths, en premier. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, nous, on trouve ça un peu difficile parce qu'on se donne qu'on a un prof pour mettre un programme à jour, mais il n'y a presque pas d'élèves. Là, des fois, on ne va pas monter nécessairement ce matériel. Pas pour rien, mais c'est parce que là, présentement, on essaie de sauver nos élèves qui sont là, puis les encouragers à rester aussi, puis c'est pas évident, là, de ce côté-là. Effectivement. Mais, je sais que, tu sais, c'est pas toujours évident non plus de justement monter un cours, tout ça. Vous avez parlé que vous avez repris ce fan, mais vous l'avez un peu adapté à votre main. Exactement. En entraînant les exercices, est-ce que c'était seulement à cause de leur habileté en français, ou mais c'était aussi pour aller un petit peu plus vite, puis aller à l'essentiel? Mais c'est justement. Premièrement, c'est le français parce qu'ils ont besoin parfois d'avoir des mots faciles, donc d'avoir des synonymes faciles. Et deuxièmement aussi parce qu'il y a beaucoup de matériel dans l'exercice. D'ailleurs, quand j'ai rencontré les gens de ce fan, ils ont dit, vous n'êtes pas obligé d'étudier toute exploration, tout à fait, juste vous pouvez aller au savoir à apprendre. Ils ont juste des choses qui sont écrites, savoir à retenir. Et évidemment, vous pouvez commencer juste à faire les exercices, tester vos connaissances. Donc, on s'est concentré sur les exercices de tester vos connaissances. On a éliminé les exercices qui sont exploration et des choses comme ça, parce qu'on voyait que c'est quelque chose qui ne peut pas apporter vraiment d'intérêt à l'élève, parce que c'est juste essayer d'être conforme au programme du ministère, mais quand même, les élèves n'ont pas besoin de tout ça pour leur diplomation. Moi, j'avais eu la chance de vous entendre dans un autre contexte. Parlez-moi un peu aussi du fait que les élèves n'avaient jamais eu de cours de sciences de toute leur vie. Ça, ça doit être quand même assez particulier. Exemple, les élèves à Sylvain ont souvent fait du primaire, du secondaire 1, peut-être du secondaire 2. Donc, ils ont déjà eu des cours de sciences, ils sont habitués de travailler en laboratoire, tandis que vous, ce n'était pas le cas du tout. Mais disons, j'avoue que, par exemple, les élèves syriens, ça doit faire six ans qu'ils n'ont pas été dans une école. Et évidemment, on a fait une francisation de registrer très rapide. Alors, c'est ça, le programme de français de transition. Donc, parfois, oui, il a fallu faire quelque chose. Alors, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de problèmes avec aussi la manipulation des outils. Mais ça, évidemment, il y a comme toujours une sorte d'entraide qui se fait entre les... On les met toujours deux par groupe pour faire leur labo parce que, d'abord, on n'a pas assez de matériel pour tout ce monde-là. On a acheté, je crois, 17 équipements. Donc, si on a à peu près 33 élèves, il faut absolument, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils travaillent deux par groupe. Alors, évidemment, et parfois, ils s'entraident. On met quelqu'un qui a un français plus élevé avec quelqu'un qui a un français moins élevé pour pouvoir l'aider et ainsi de suite. On est en train de s'adapter à la réalité correcte. Ça, vous entendez, là, je n'étais pas au courant, vous avez fait aussi, là, le c'était 4061 et 4062. Est-ce que c'était avec le même groupe qui a poursuivi? Exactement, oui. Et là, j'ai fini, j'ai fini le 14, tous les examens de 4062 et on recommence le cycle exactement après. Donc, le 17 février, je ferai 4059. Ensuite, je reprends 4061. Ensuite, je reprends 4062 jusqu'à la fin de l'année. Ceux qui veulent faire, moi, j'avais proposé au directeur de faire 4063 aussi, pas 63 l'autre, 4064, mais le directeur juge que c'est un peu beaucoup trop de matériel à acheter pour toute cette équipe-là. Alors, il a dit non, on va se contenter juste de ces trois cours-là en attendant aussi l'arrivée de 4062. D'ailleurs, je travaille avec SOFAD. Je vais les rencontrer ce jeudi-là parce que j'ai passé vraiment à travers le livre de chimie 5062. Je vais leur donner mes résumés. J'ai corrigé toutes les erreurs qui sont dans ce livre-là et j'ai éliminé des choses qui sont inintéressantes. Donc, je veux être avec une rencontre très sérieuse avec les autres à partir de jeudi, à partir de 2 heures. Et j'espère que le livre pour l'année prochaine va être prêt. Pour le 4060, ils nous ont dit qu'il ne fallait pas attendre à ce que ce livre-là soit prêt avant le mois de septembre. Par conséquent, je crois que la conseillère l'a éliminé du programme. Maintenant, je fais partie aussi, mais ça c'est nouveau, je veux faire partie des comités des examens. C'est ce que j'ai appris. Par conséquent, je trouve que les examens sur tous les compétences doivent être un peu retravaillés. C'est un langage très élevé. Alors, évidemment, on va voir ce qu'on peut faire. J'aimerais ça entendre Diane, peut-être, à ce sujet-là. Diane, qui est conseillère pédagogique à la Commission scolaire de la Pointe de Lille. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez considéré, Diane, justement, de regrouper? Peut-être que faire un cours de 33, ce n'est pas réaliste, mais est-ce que vous avez pensé regrouper, faire des choses ou quoi que ce soit? Bonjour. En fait, ça varie d'un centre à l'autre. Je dirais que ça dépend de la à quelque part, il y a une volonté du centre, il y a une volonté des directions, il y a une volonté de l'enseignant. Ça part comme ça. Et c'est sûr que ça prend peut-être un nombre minimal critique pour partir un groupe, mais à partir du moment où on l'annonce, on dit aux élèves, à partir de telle date, il va y avoir un cours qui va partir sur, puis on prend les noms des élèves. Bon, ça peut être un élément de motivation pour rester à l'école, pour suivre le cours. Donc, souvent, ça part comme ça. Il y a un centre qui donne des cours magistraux, puis ce n'est pas le centre où il y a le plus d'élèves. Donc, ce n'est pas le nombre d'élèves tant que ça que tout l'ensemble, l'organisation autour qui va favoriser la formation d'un groupe. Donc, comme monsieur, bon, je ne me rappelle plus votre nom, Kaldoum, Kaldoum disait, il y a des antécédents où le centre est organisé, où il y a sa marque de commerce. On donne des cours magistraux, les élèves s'inscrivent parce qu'ils savent qu'ils vont suivre ces cours-là, ça les intéresse. Donc, ça va chercher un type d'élève, un type de clientèle qui souhaite suivre ces cours-là de cette façon-là. Bon, donc, je ne peux pas dire plus. Nous, on a juste un centre qui donne des cours magistraux, les autres ne le font pas parce que tout l'autre, comme, c'est pas parce qu'il manque d'élèves, c'est parce que c'est toute l'organisation autour qui est moins favorable à ça. Il faut dire que ça exige des efforts de la part de la direction, mais de la part aussi des collègues, parce que quand tu fais un groupe comme ça, bien, automatiquement, tu es obligé de compenser parfois avec dans d'autres classes. Est-ce que vos expériences ont été en sciences ou dans d'autres matières? En histoire, je te dirais qu'en histoire, c'est encore plus évident que dans certains centres, l'histoire ne se donne qu'en magistral. C'est pas le nombre d'élèves, ça se donne juste comme ça. Tu veux faire histoire, c'est en magistral. C'est comme ça. Donc, je le dis, il y a une espèce d'organisation qui va autour. Il y a des enseignants qui disent, moi, je ne donnerai pas le cours d'histoire s'il n'est pas en magistral. Il y a des, parfois, peut-être, vous levez ça, là aussi, il y a des cours, différents cours optionnels, des cours d'art qui se donnent aussi. Je dis en magistral, mais dans le fond, je parle de, je dis magistral, mais c'est groupe fermé. Parce que magistral, ça sous-entend pas nécessairement que tu as un enseignant en avant qui va parler, les autres vont écouter. Je parle d'un groupe fermé avec une date de début, une date de fin. Donc, dans l'ensemble de cette période-là, il y a un certain nombre d'activités que les élèves vont vivre de différentes façons, avec différentes pratiques pédagogiques qui vont faire en sorte qu'au bout du compte, ils vont avoir suivi l'ensemble des activités du cours. C'est ça. Moi, ce que j'ai apprécié beaucoup, c'est qu'ils puissent faire les activités pratiques en classe. Donc, ils ne sont pas allés au laboratoire nécessairement, même pour le 40-62. C'est ça que je comprends? Vraiment, on est en train de faire ça. Et même pour demain, parce que mon technicien vient à notre école deux jours, ils viennent le mardi et le vendredi. Demain, il va faire à tout le monde le dernier labo. Oui, on a vraiment... Et les élèves, vraiment, ils s'embarquent avec ça. Ils aiment ça, les manipulations. Ils sont en train de découvrir un univers assez fascinant. Et j'aime ça. Je trouve... Je ne sais pas comment ça marche dans les autres groupes, mais Dieu merci, on a un directeur qui est raisonnablement accommodant. Et évidemment, honnêtement, on a une conseillère, Mme Lucille Hébert, que je considère un bijou. Donc, en réalité, tout ce travail-là, d'équipe-là que j'aime, on ne met pas des bâtons dans les roues quand on a envie de faire quelque chose. On propose des choses. Et en général, la direction l'accepte. Et surtout, évidemment, si elle n'accepte pas, on lui envoie toujours Mme Lucille Hébert qui réussit à le convainc d'accepter. Par conséquent, c'est ça que j'aime dans cette école-là. Et heureusement, je crois que les élèves, maintenant, viennent d'autres écoles parce qu'ils préfèrent de plus en plus avoir des cours magistraux. Je vous dis que le portrait démographique de Montréal a beaucoup changé. Maintenant, j'ai, dans toutes les classes réunies, j'ai juste trois québécois d'origine, tandis que les autres, ça appartient à toutes les communautés. Ouais, c'est un portrait assez particulier. Tantôt, vous avez parlé des taux de succès, là, c'est-à-dire que la majorité du groupe ont vécu des succès, autant en SCG qu'en SCT également ? Oui. Honnêtement, chaque personne qui a participé au groupe et qui a passé son examen a réussi. Donc, on est en train de s'adapter à cette réalité et ça ne dérange pas vraiment parce qu'ils semblent être conscients que c'est faisable. C'est-à-dire qu'on a comme brisé le tabou pour eux autres. C'était très difficile, le cours, surtout l'affaire des compétences. Ils ne sont même pas habitués à ça. Et je crois que, maintenant, le cours commence à prendre son angle. Super. Puis, juste par curiosité, là, il y a la partie pratique, il y a la partie théorique, ça, tout le monde est au courant avec ça. Est-ce qu'il y a une partie qui est davantage réussie que l'autre ? La théorie. La théorie à cause des 20% des questions, l'évaluation explicite des connaissances. Alors ça, ils sont, en général, habitués à ça. Mais, évidemment, avec les compétences, on essaie de les faire pratiquer. Maintenant, je suis dans la période des pré-tests, donc je travaille avec des autres pré-tests. Malheureusement, il y a juste un seul pré-teste en 40-62. Alors, il a fallu que je fabrique toutes les pré-tests. Ils sont, d'ailleurs, devant moi. Donc, en réalité, j'ai fabriqué vraiment tout. Je commence le matériel à partir du néant. Donc, je ne compte pas vraiment qu'il y ait du matériel dans Internet ou quoi que ce soit. Non, non. Je fabrique tout. Et c'est comme ça qu'on... Et évidemment, il y a la conseillère qui est toujours à côté de moi, qui m'aide dans ce travail-là. Et c'est elle, généralement, qui fait... qui tape ces choses-là, parce que, honnêtement, j'ai... j'ai un peu de difficulté à concilier tout ça, à la fois la correction, parce que j'ai aussi des groupes individuels et je dois enseigner à ces groupes-là. Et j'ai, dans les groupes individuels, pas seulement des sciences, j'ai aussi des matchs. Donc, j'enseigne le secondaire 4 et 5 en maths, ce qui fait que, parfois, je reçois... parfois, constamment, je reçois de l'aide de Mme Lucille Hébert. C'est elle qui tape les choses, et rapidement, et on s'arrange. Un travail d'équipe? J'avoue que dans cette école-là, c'est ce que j'aime le plus. Super. Ça, sinon, comment on est... on est une équipe. Je... je... je suis impressionné. Puis, sinon, en terminant, là, est-ce que vous avez... parce que c'est pas nécessairement tous les gens qui participent ici qui ont une expérience dans... une expérience... une grande expérience dans l'enseignement de ces cours-là. Exemple, dans la commission scolaire d'attache, là, à la riveraine, on a eu deux élèves qui ont passé au travers du SCT 40, 61, 62, donc on n'a pas une... une panoplie de cas. Si vous aviez des... quelques... un, deux, trois conseils, peut-être, à donner à des enseignants qui... qui commencent de plus en plus à offrir ces cours-là, là, autant SCG que SCT. Quels seraient vos conseils pour eux? Je crois que... le problème avec SOFAR, c'est qu'il y a deux choses. Ils ont les connaissances en résumé qu'ils mettent à la fin, et il y a aussi le chapitre. En réalité, ni les connaissances en résumé sont suffisantes, et le chapitre, en tant que tel, est extra-abondant. Donc, je crois que les enseignants doivent écrire leurs propres notes de cours de telle sorte qu'on fait un mariage entre les résumés qui est à la fin, mais aussi les connaissances qui sont aussi nécessaires et qui ne sont pas dans le résumé. Donc, il y a énormément de choses. Aussi, il faut vraiment lire les examens. Surtout, en secondaire 3, on a le droit théoriquement de jeter un coup d'œil à l'examen et de les modifier si c'est nécessaire. Donc, il n'est pas interdit par le ministère. Par conséquent, jeter un coup d'œil sur les examens, ne pas envoyer leurs élèves à un examen qu'on n'a pas retravaillé. Parce que parfois, c'est des petites choses. L'enseignant, surtout s'il n'est pas dans ces cycles-là, surtout s'il est en secondaire 5 et en secondaire 3, doit adapter que ce soit le langage des examens, que ce soit les connaissances. Aussi, il faut vraiment insister pour ne pas leur donner, c'est-à-dire les encourager parce qu'ils ont de la difficulté avec les compétences. Donc, il faut initier ces élèves-là à travailler avec les compétences, ne pas juste les laisser seuls. Parce que quand on les laisse seuls, généralement, ils peuvent consulter leur ordinateur. Cela étant dit, j'ai fait une stupidité, je ne sais pas si vous le considérez, mais moi, j'ai interdit définitivement les téléphones cellulaires dans ma classe. Donc, il n'y a personne qui rentre avec un téléphone cellulaire dans ma classe. Et je peux vous jurer qu'il n'y a personne qui a chialé et personne, personne, personne qui a dit quoi que ce soit. Donc, en réalité, les élèves sont habitués. Il n'y a pas de téléphone cellulaire. Quand ils rentrent dans la classe, c'est fini et ils travaillent. Donc, en réalité, parfois, il faut prendre des mesures. Il faut avoir comme une main de fer dans un gant de velours et s'adapter aux réalités. Parce qu'actuellement, les élèves vivent dans un moment de transition et l'enseignant doit toujours être présent. Et après le cours, parfois, je reste avec les autres une vingtaine de minutes pour voir parce qu'il y a des gentils, mais ils n'osent pas parler en classe, poser des questions. Parfois, je suis obligé de rester avec eux autres parce qu'ils préfèrent parler, comme on dit, en tête à tête. Et avec des choses comme ça, on arrive à s'arranger. Merci beaucoup, Kaldun, Imam, pour votre témoignage. Je pense que c'est un modèle d'adaptation, autant pour le centre que pour l'enseignant, que pour l'ensemble du milieu. Donc, je vous félicite pour vos démarches. Bon succès dans la suite de vos enseignements. J'ai lu quelque chose ici. Il y a M. Sylvain Lavallée qui dit « Existe-t-il un prétexte théorique en SCG 40-59 ? » Si cette personne-là aimerait communiquer avec notre centre, je peux peut-être lui faxer des prétextes et des choses comme ça parce que moi, j'ai déjà du matériel. Et s'il a intérêt aussi à ajouter un coup d'œil sur mes résumés, je peux le lui envoyer aussi. Merci beaucoup pour votre générosité. Donc, c'est celui qui est encore en ligne qui fait un petit « Ouah ». Merci beaucoup. Donc, merci aussi d'avoir accepté mon invitation. Ce n'est pas toujours évident de partager tout ça devant le réseau. Donc, merci. Et merci à Huguette qui est peut-être à côté ou en arrière. Pas trop loin. Merci, Huguette. Donc, n'hésitez pas si jamais vous avez d'autres choses. Le courriel de Huguette est un peu partout. Et Huguette sera d'ailleurs présente comme collaboratrice lors de la journée préacquis FGA. Donc, elle pourra parler un petit peu davantage de cette expérimentation-là et peut-être revenir aussi sur la deuxième boucle d'enseignement parce qu'on sait souvent, c'est nos premières fois, on fait souvent des essais, des fois on se trompe, on recommence, on modifie des choses. Donc, la deuxième fois qu'on l'enseigne, on est souvent vraiment meilleur. Donc, concernant le prochain point, dont M. Azzedine qui n'est pas ici présentement, je ne sais pas s'il y en a qui veulent quand même qu'on discute de ce point-là concernant l'organisation pour les laboratoires, les examens en 40-63. On pourrait parler de tout ça s'il y en a qui le veulent. Soit que vous prenez le micro ou levez la main ou peu importe. Ou si vous avez d'autres questions, là, concernant d'autres cours ou d'autres, je dis des questions, des commentaires, ça peut être des réactions, ça peut être quoi que ce soit concernant l'enseignement des sciences techno. Ok. Ça vient de l'équipe de sciences. En Chimie 5062, la version A, apparemment qu'il y avait juste deux formules de fournies, le prototype du ministère, alors que dans les versions B et C, il y avait une grosse page de formules et de tableaux et tout. Est-ce qu'il y a vraiment une disparité ou bien ceux qui donnent la version A joignent une feuille supplémentaire ou… ? On va lancer la question à la foule. Oui, de notre côté, on a normalisé que tous les examens aient les mêmes formules, donc on a mis toutes les formules qui existaient dans les trois versions dans un seul document et puis on a tous mis à jour nos examens. Puis, on le fournit à l'élève en cours d'apprentissage, puis tu es habitué à travailler avec cette feuille de formule-là. On procède de cette façon-là. François, pendant que je suis là, j'aimerais te présenter Hugo. Tu sais que je prends ma retraite à la fin de l'année. Puis, Hugo va me remplacer comme conseiller en art science. Ça fait que j'en profite à l'équipe aussi à vous présenter Hugo Versailles, qui est un enseignant de notre réseau aussi, qui va prendre ma relève à partir de l'an prochain. Mais là, actuellement, je suis en formation pour me remplacer éventuellement. Super, bonjour Hugo. Au plaisir de te revoir dans ces rencontres et dans plein d'autres rencontres. Bonne intégration. Et pour aller dans la même ligne que Mario, effectivement, vous pouvez… Normalement, ils ont mis les formules qui étaient uniquement nécessaires à l'examen, mais alors que BIM est allé autrement, là, a mis toutes les formules qui peuvent être nécessaires, peu importe, là, je pense même qu'une formule de mathématiques, là, et tout, concernant les zéros et tout, là, donc, vous pouvez modifier cette feuille-là. Oui, Huguette ou Kaldun? On a fait exactement comme M. Mario a dit, et nous, on a décidé de donner ces formules dès la première journée de l'année. Donc, dès que l'élève arrive pour prendre ce cours-là, on lui dit, exact, ce sont ces formules-là que tu vas avoir à l'examen. Par conséquent, si tu trouves qu'il y a une formule là-dedans, tu n'as pas besoin de la prendre par cœur. Exact. Donc, l'idée, c'est de donner les outils, là, à l'élève dès le début. Il y avait, c'est ça, il y avait, je me rappelle, c'est, on avait fait le premier examen BIM de chimie, là, puis les seuls modèles qu'on avait, c'était les versions A, puis on s'avait posé cette question-là, bien, pourquoi il n'y a pas, là, plus de formules? Je pense qu'il voulait ne pas mêler les lèvres, là, on va donner juste les formules qu'ils ont besoin, mais en même temps, ça peut le rendre nerveux ou ça peut bloquer certaines possibilités de résolution aussi, là. C'est pour ça que dans la version B, là, 5062, on avait vraiment tout mis, puis je pense qu'ils ont repris ce modèle-là pour les autres versions. On avait remis les mêmes formules aussi du 5061, là, voilà. Ça fait que ça en fait beaucoup, par contre, là, ça pourrait les mêler, mais en même temps, s'ils ont bien appris, s'ils ont bien travaillé pendant le cours, ça ne devrait pas les mêler. Mais je dirais quand même que l'idée, c'est pas d'en mettre peut-être 30, mais d'en mettre quelques-unes de plus, qu'ils vraiment fassent un choix, mais pas en même temps. Ouais, j'ai pas l'examen en tête, là. Mais je pense que c'était quasiment une demi-page ou une page complète, là. Concernant ça, là, ça me dit quelque chose, mais vu le nombre très, très peu élevé d'élèves qui font de la chimie chez nous, là, ça n'est pas sans mémoire. Effectivement, à un moment donné, trop, c'est comme pas assez, là. Mais la chance qu'on a, là, c'est que... C'est ça, c'est des... On peut faire nos propres examens ou autres, là, mais... Effectivement, c'est peut-être... C'est peut-être un petit peu trop. Sinon, s'il n'y a pas d'autres interventions, là, je clôturerais cette millième rencontre. Non, c'est une blague, je sais pas si on savait combien, là, mais... Je clôturerais cette rencontre en vous souhaitant une excellente fin de journée, en vous invitant aussi, là, le 19 mars à 13 heures. Je pense que ça a été pas mal le matin, là. Certains enseignants, là, enseignent les matins. Donc, la prochaine est l'après-midi du 19 mars. Donc, je vous invite chaleureusement à être présents. Et, je vous rappelle aussi, là, la journée préacée FGA. Surveillez ça quand le programme va être sorti. S'il n'est pas déjà sorti, mais je pense qu'il va sortir prochainement. Donc, bonne fin de journée à tous. Ça fait un plaisir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada